Bonjour et c'est dame, aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter une nouveauté donc c'est un drone, un gros drone de la marque CIMA qui fait à peu près 50 sur 50 sur 19 cm de haut le X8W donc pourquoi W ? tout simplement parce qu'on a une caméra Wifi sur le drone donc on va pouvoir retransmettre l'image à distance directement sur son téléphone portable donc la télécommande est en 2,4 GHz en 4 voies, en mode 2, donc on a les gaz à gauche on fait monter et descendre le drone ici on le fait tourner sur lui-même ici nous avons la marche avant, la marche arrière et la translation à gauche, translation à droite ici voilà, un petit écran LCD en dessous, où dessus on va pouvoir voir le réseau entre le drone et la télécommande on va pouvoir voir l'état des 4 piles et l'R6 qui sont dans la télécommande on va pouvoir voir également quand on passe la deuxième vitesse on voit le changement ici, voilà et on a les trims ici du drone donc les trims, je le rappelle, quand le drone il est en l'air s'il part légèrement vers la gauche il part vers la gauche comme ça comme ça admettons voilà, sans qu'on touche à rien on peut très bien mettre un petit peu de trim vers la droite bip long, on est au neutre bip court, on met du trim bip long, on est au neutre pareil pour la marche avant, marche arrière pareil pour la gouverne qu'est-ce qu'on a d'autre sur la télécommande ? bon ben c'est bon, on a fait le tour on a le petit bouton là en haut à droite qui sert à faire des loopings quand on est en l'air, on appuie sur ce bouton un coup de marche avant le drone va faire un looping en marche avant si on met un coup de marche arrière en appuyant sur le bouton le drone va faire un looping en arrière voilà donc la pince ici, elle sert tout simplement à pincer son téléphone portable on met son téléphone, voilà comme ça on voit en direct ce qu'on est en train de filmer dedans on a une batterie 2000 mAh une lipo 7,4V en 2000 mAh je vais la mettre à l'intérieur on va éteindre la télécommande on va la brancher on va mettre tous les fils dedans voilà au niveau de la caméra ce qui est bien, vous voyez, c'est qu'on a une petite prise jack comme ça si on veut enlever la caméra on appuie sur ce bouton là on la fait coulisser et on enlève la caméra et ça c'est l'interrupteur pour mettre en marche le drone et l'éteindre hop donc il faut savoir aussi que le drone est livré avec 4 protections d'hélices qu'on peut mettre ici c'est des grosses protections ça va vous permettre de protéger les hélices bien entendu en sachant que c'est quand même un produit solide comme tous les produits CIMA c'est relativement solide donc au niveau de l'application qu'il faut installer dans le téléphone portable donc c'est l'application CIMA tout simplement hop donc je vais mettre en marche le drone voilà on a des belles petites LED les gaz en bas je mets les gaz en bas j'allume ma télécommande je fais un mouvement monter-descendre avec le manche des gaz pour enlever la sécurité voilà donc là c'est bon il a pris maintenant je vais chercher le wifi sur mon téléphone donc là ça fait une recherche ça va marquer FPV à un moment donné donc voilà il a trouvé le wifi le voilà FPV wifi voilà on le sélectionne on ressort et on va aller sur l'application sur l'application CIMA qui est ici voilà donc là on voit les cailloux par terre donc je vais fixer mon téléphone sur la pince donc ça c'est des dossiers si vous enregistrez des choses en fait ça s'enregistre sur la mémoire de votre téléphone ou si vous avez une carte micro SD à l'intérieur ça c'est pour enregistrer quand on filme quand on est en l'air si on veut enregistrer on appuie sur ce bouton là si on veut simplement prendre une photo on appuie sur ce bouton là et là on prend une photo tout simplement voilà donc là on va décoller il est très très stable quand je vais me poser je vais diriger la caméra différemment parce qu'on peut la diriger là on voit trop le ciel le sol comme je ne vais pas pouvoir monter bien haut à cause des arbres donc là je vais diriger la caméra différemment pour qu'on voit plus loin voilà comme ça on verra droit devant voilà tiens montre oui il est super stable comme drone ça c'est bien parce que ça permet d'apprendre facilement nous aurons 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 3 2 2 3 4 il se pilote très très bien très facilement, il est doux donc là je suis en vitesse 1 et puis on a une deuxième vitesse si on va aller plus vite bien entendu pour chercher les champignons c'est pas mal il est relativement gros donc ce qui est bien c'est qu'on le voit de loin on le voit bien, les leds elles sont sympas donc les leds vertes c'est pour indiquer l'arrière et les leds rouges c'est pour indiquer l'avant et on a le mode idless également donc si on enclenche le mode idless même si on fait tourner le drone à droite ou à gauche, le fait de tirer le manche il va revenir et le fait de pousser le manche il va partir au niveau de la caméra on est en 720p donc ce qui est déjà très bien on va monter près pour montrer un peu les détails des feuilles là vous voyez la cime de l'arbre quasiment voilà, le haut des arbres ce qui est bien c'est qu'on peut orienter la caméra avant de décoller donc ça permet vraiment de voir de voir ce qu'on a envie de voir voilà, on va se poser tranquillement voilà, impeccable hop moi je trouve que l'image elle est belle quand même je trouve que c'est pas mal ok voilà, donc on va arrêter le drone hop donc on débranche la batterie bien entendu on attend que la batterie soit froide avant de recharger la batterie c'est toujours bien et puis voilà donc il est livré prêt à voler donc il y a des hélices de rechange dans la boîte protection d'hélices enfin il est prêt à voler il y a tout ce qu'il faut pour y aller pour voler je vous remercie messieurs dames vous trouverez ce produit le X8W sur notre site internet vosgemodélisme.fr et je vous dis à très bientôt au revoir